NBA First Talk saison 2 épisode numéro 15 nous sommes le lundi 26 février et comme d'habitude bienvenue chez la First Team ça fait plaisir de vous retrouver pour ce First Talk avec deux amis ça paix comme jamais Thomas Dufault et Roi à la retraite ça paix comme jamais j'ai l'impression d'être un supporter marseillais oh vas-y vamos vamos ça c'est les supporters marseillais qui disent vamos bah oui vous n'êtes pas barcelonais ils n'ont pas assez à l'école pour apprendre l'espagnol il y a un an après la remontada j'ai l'impression que tous les marseillais étaient barcelonais ne mélangeons pas tout ne mélangeons pas tout en tout cas on a des beaux habits c'est comme ça qu'on voulait dire vous pourrez bientôt vous aussi avoir des habits First Team on mettra tout ça en place rapidement sur la boutique en ligne pour les mecs qui galèrent un peu les meufs avec un petit teddy ou un petit hoodie First Team forcément ça va mieux se passer je pensais que c'était Franck Tilikina il faut lui proposer un film ça marche aussi FT c'est vrai ça marche t'as chopé ma transition du coup ? au programme aujourd'hui dans le plat principal le grand débat du jour ce sera justement sur Franck Nilikina que vous avez rencontré à Los Angeles et vous avez plein de choses à nous dire après ce All-Star Game focus sur le Cold Blood Killer Damien Lillard qui bat de record qui vole de record en record avec Portland et tout de suite on a plein plein de news Bryant, on the move, with the jumper, he got it ! ils ont remis les pendules à l'heure OKC balayé par les Warriors 112 à 80 le Thunder a pris cher il a été dominé dans tous les quart temps on voit ce tableau récap de cette rencontre avec les meilleurs marqueurs par équipe qu'est-ce que vous en avez pensé de ce choc ? que c'était pas un choc, que ça a été un bon match de merde honnêtement mais on va pas se mentir donc le score est largement en faveur des Warriors mais la prestation d'OKC et même la première mi-temps des deux équipes voilà, c'était pas un choc clairement après le troisième quart ça l'était avant le match en tout cas en tout cas sur le papier oui ça l'était parce qu'on se souvient qu'OKC était allé gagner chez les Warriors donc il y avait un sentiment de revanche ça s'est pas spécialement senti dès le début du match beaucoup trop de maladresse en première mi-temps ça a duré tout le match pour le Thunder les Warriors ont fait une fin de troisième quart temps exceptionnelle comme ils en ont l'habitude de faire ils ont accéléré quand ils en ont voulu et le Thunder n'a trouvé aucune solution avec un Paul George Kata et un Russell Westbrook pas très inspiré non plus Seul Melo finalement et Steven Adams ont été bons Comment vous l'expliquez justement Paul George 5 points ? Paul George catastrophique depuis son retour du All-Star Game je pense qu'il s'est pas remis en fait des soirées de Los Angeles Tu l'as emmené ? Tu l'as emmené ? Il l'a emmené surtout lui parce que vous savez qu'on est très potes avec lui bref non mais en tout cas c'est vrai que Paul George je mets des guillemets en tout cas inquiétant sur ce premier week-end de reprise avec des pourcentages catastrophiques et donc là au-dessus de la montagne on a vu ce match-là où il a été vraiment il a été nul il a été dominé par tout le monde mais c'est son équipe globalement qui a été très mauvaise aucune adresse Steven Adams a été très bon sur la première mi-temps avec toujours autant d'impact mais Russell Westbrook n'a jamais trouvé son rythme il y a que Melo à la rigueur qui était un peu bon mais bon ça n'a pas suffi Il s'est passé un truc dans cette rencontre qui a fait énormément parler on va revenir sur cette action du match non pas un buzzer beater non pas un 3 points mais regardez Zaza Pachulia qui tombe sur Russell Westbrook on va voir cette action et vous allez me dire à nouveau il l'a fait exprès il l'a pas fait exprès c'est rebelote moins d'un an plus tard C'est quoi ça ? Honnêtement moi sur l'affaire Kawhi Leonard je reste encore persuadé qu'il était dans un close out et qu'il vient mettre la main qu'il est maladroit là pour le coup il est indéfendable alors certes il est touché par Nick Young mais qu'est-ce qu'il en rajoute et puis on sent qu'avec son gros corps, ses gros pieds il attend que ça quoi il attend la moindre excuse pour lui tomber dessus et puis on voit bien que quand il tombe il s'oriente vers les articulations genou-cheville non c'est catastrophique Russell Westbrook en conférence de presse d'après match était très agacé avec les questions des journalistes qui lui demandaient est-ce qu'il a fait exprès il lui dit arrêtez de me poser des questions à la con vous avez eu les mêmes images que moi au bout d'un mois il va falloir le sanctionner et là pour le coup on aime les joueurs durs parce qu'il en faut aussi il ne faut pas se contire mais là au bout d'un moment là c'est grotesque là honnêtement pour moi ce que fait Pachula c'est grotesque c'est plus du basket et puis il devient une caricature de lui-même déjà qu'à la base c'est une caricature ça n'a rien à voir moi j'ai vu Kyrie Irving son petit commentaire il a dit il va falloir que la NBA c'est vie c'est parfait Polo merci de vous le mettre en plein écran pour que vous voyez le commentaire la ligue doit prendre, doit regarder ce mec-là en tout cas doit s'y intéresser parce que c'est ridicule moi je l'avais dit déjà l'année dernière je me souviens d'un mix incroyable quand il est à Dallas et tout au long de sa carrière avec des coups de coude fait exprès avec des je mets mes pieds en dessous des joueurs avec tous les trucs qu'on n'a pas envie de voir dans le basket alors oui être filou ça fait partie du jeu c'est normal il faut toujours que tu vois amener ce petit truc de la vedova par exemple a toujours eu ce truc là de la clé de bras de ces machins ça fait partie du jeu mais là on parle de mecs qui pourraient blesser d'autres gars et en plus on parle des superstars et là on n'est pas dans la consigne d'équipe de jouer dur ou quoi que ce soit non non là c'est du vice entreprise individuelle des vices moi le témoin Léonard l'année dernière je suis sûr et avec le recul j'en suis encore plus sûr parce que la foot ne tombe jamais au même endroit deux fois tu vois au bout d'un moment le gars ça fait 15 fois qu'il est dans des histoires un peu bizarres moi dans le basket j'ai jamais vu un gars tomber comme ça tu vois ce que je veux dire c'est pas une chute il se laisse tomber sur le genou et donc on a de la chance de voir son voisin où derrière se relever et qu'il a aucun problème imagine il se fait les croisés ou un truc grave c'est une catastrophe ce que dit Théo c'est super intéressant c'est que il dit c'est pas il conçu parce qu'on sait que les voir sont plutôt une équipe assez clean c'est lui seul dans sa tête mais aujourd'hui Zaza Pachulia n'existe que par ça et honnêtement je te dis moi je reste encore persuadé que sur Caio Leonard c'est de la maladresse et que c'est un gros 5 qui sort sur un extérieur c'est mon avis tu as un autre avis très bien mais là sur cette action là qu'est ce que tu veux dire de plus c'est pathétique il est là on le voit il fait exprès de tomber de tout son long pas une seconde il essaie de mettre les mains en avant pour l'éviter ça devient une parodie j'espère sérieusement que l'NB va le faire manger parce que même s'il n'y a pas eu blessure même s'il n'y a pas eu blessure parce que si on entend qu'il blesse sérieusement un mec et bien le jour où ça va arriver là il est pas loin quand même de lui faire genou cheville tout ce qui va avec il n'y aura rien tu sais il n'y aura rien tu sens une intention mais comme il n'y a rien derrière je pense qu'il aura peut-être un rappel quand t'es dans la vie tu as envie de tuer quelqu'un mais que tu n'y arrives pas tu es quand même condamné quoi oui d'accord mais si tu penses bah un peu non mais d'accord c'est complètement un autre truc mais il y a une intention mais tu vois c'est tellement il y a un truc on le sent mais c'est pas non plus hyper flagrant moi j'aime quand ça joue dur j'aime quand il y a du vice là on est au-delà de tout ça là on est dans un truc d'enculé voilà excuse moi j'emploie le mot c'est un truc nous sur le terrain c'est ce qu'on dit souvent il y a les mecs qui jouent dur et puis tu as des trucs d'enculé ça c'est un truc d'enculé pardon pour le langage pour les plus jeunes mais voilà il faut appeler un chat un chat et ça c'est un truc comme ça voilà on parlait justement de potentielles blessures il y en a un qui est blessé qui est sur la touche Jimmy Butler lui c'est 4 à 6 semaines d'absence opération d'une déchirure du ménisque ça aurait pu être pire on a tremblé pour les croiser surtout quand on connaît la malédiction des joueurs sous Tom Thibodeau ça fait beaucoup de joueurs on peut voir le tableau des minutes jouées par Jimmy Butler justement sous Tom Thibodeau les trois dernières saisons avec lui c'est beaucoup c'est trop c'est trop parce qu'il y a plein de trucs en fait tu sais alors je pense qu'on se fera un débat autour de Thibodeau et des temps de jeu alloués à ses stars et même je pense à la préparation des mecs moi qu'on me dise aujourd'hui que Tom Thibodeau n'a aucune influence sur les suites des carrières de ses joueurs je trouve ça complètement con donc là aujourd'hui je vois ce mec-là Jimmy Butler qui est un dur au mal qui est un warrior on le sait tous c'est un vrai gars qui joue beaucoup sur le terrain c'est un wouf c'est pas un warrior c'est vrai 38 minutes c'est énorme 38 minutes c'est énorme 37 minutes deuxième temps de jeu de la ligue cette saison c'est beaucoup trop dans une NBA qui va toujours plus vite où les physiques sont toujours plus mises à... contribution mise à contribution mise à mal tout à fait il y a beaucoup de chocs et les mecs aujourd'hui ne sont plus protégés les coachs devraient clairement faire descendre les temps de jeu des stars parce que sinon les mecs vont se péter les uns après les autres c'est ce que fait très bien Steve Kerr petite parenthèse 32 minutes de temps de jeu par exemple pour Curry il y a deux ans et puis surtout Butler c'est un joueur des deux côtés du terrain c'est un mec qui défend fort qui en attaque à beaucoup la balle prend des gros tirs donc il est très sollicité aussi dans le jeu en plus avec ça un énorme temps de jeu ça commence à faire beaucoup et tu as raison on va se pencher clairement sur un débat un de ces quatre très rapidement d'ailleurs sur est-ce que Tom Thibodeau ne serait pas finalement un boucher de la NBA parce que la liste commence vraiment à être longue quoi quand on sait qu'il a refusé de jouer lors du Star Game où vous étiez certains diront que c'est le karma ça fait polémique mais peut-être que justement on peut le prendre au sérieux plus et se dire le mec il sentait qu'il est complètement à bout il a besoin de briquer il est fatigué un peu comme Fekir en ce moment à Lyon il est cramé aucun rapport j'en ai parlé de foot aujourd'hui parce qu'hier je rappelle quand même qu'on a gagné 3-0 à Paris a gagné 3-0 contre Marcel contre qui ? contre l'Olympique je ne sais pas des gars qui aiment le passe-mise il était cramé il décide de ne pas jouer le Star Game ce qui pour moi même normalement tu rentres une minute t'es là tu rentres tu ressors c'est quand même une grande fête mais c'était peut-être tiré la sonnette d'alarme sans... clairement c'était je suis sur les rotules mon corps est vraiment fatigué et ce qui est dingue c'est que le week-end d'après il se pète quoi et donc quand on sent que t'es fatigué tu prends une semaine de repos Tim Sardenne il était un tout petit peu blessé ils l'ont mis 2 semaines sur le côté et il est revenu encore plus fort la bonne nouvelle c'est que c'est pas les croisés c'est 4 à 6 semaines logiquement retrouver les playoffs voilà c'est quand même une... ça reste dans ce malheur une bonne nouvelle il va revenir Jimmy Butler en plus je trouve que le match contre Chicago ils ont très bien réagi avec Jeff Teague et Wiggins qui ont plutôt pris les choses en main c'est à Wiggins maintenant de prendre... c'est à Wiggins c'est à Wiggins et d'amener aussi un petit peu plus de peps défensif donc voilà il y a des mecs pour quand même prendre le relais sur le poste extérieur voilà ils sont armés les Wolves il va revenir tant mieux pour les playoffs parce qu'on a envie de voir tout le monde au top en playoffs sachant que le ménisque ça devient quand même de plus en plus anodin il y a beaucoup de gens qui sont empérés du ménisque on revient assez vite comme d'hab on prend vos commentaires sur first-team.fr comme chaque semaine vous nous avez parlé de la blessure de Jimmy Butler donc on vous cite dans l'émission comme Giorgio retour en playoffs ok mais avec quel temps de jeu Thibodeau est toujours dans la but donc ça met du grain à moudre il y aura un futur débat sur Tom Thibodeau dans le first day show par exemple ces joueurs sont sur les rotules et ils continuent à les pousser c'est vrai que ça devient un peu de l'inconscience je suis très inquiet pour la suite des Wolves j'espère que pour Carl Anthony Towns qui va élever son jeu et que Wiggins va être plus régulier et un truc que j'aime bien là ce n'est pas une formule qui va séduire les joueurs pour les recruter et c'est prendre des risques inutiles pour les playoffs je pose une question comme ça si vous savez que le coach qui est un très bon coach référencé en NBA aujourd'hui Tom Thibodeau essaie de vous recruter est-ce que ça ça pourrait pas entrer en ligne de compte parce que moi je suis persuadé qu'il n'y a pas que le temps de jeu des entraînements un peu c'est connu à l'époque Chicago à l'époque Chicago il tirait sur le mec ça s'entraînait très dur et ça se savait parce qu'en NBA quand on s'entraîne dur ça se sait vite parce que personne ne s'entraîne ça se sait très vite donc si au bout d'un moment je te dis la liste commence à être un peu longue pour Tom Thibodeau alors s'entraîner dur faut pas non plus croire qu'on va faire 3 Philadelphia et un criss-cross et dire qu'on est prêt pour la saison NBA mais au bout d'un moment il faut gérer les joueurs on sait que la NBA le calendrier est archi chargé il faut gérer tes stars surtout si tu vas aller au bout et une équipe qui va découvrir les playoffs qui a peut-être la prétention de faire une demi-finale de conf allez par miracle une finale de conf même si j'y crois pas une seconde il faut gérer tes mecs en saison régulière on a tout dit sur Jimmy Butler on a pris tous les commentaires enfin pas tous les commentaires mais il y en avait bien plus mais on en a sélectionné deux autre news Philadelphia qui fonce vers les playoffs on parlait des gestions d'effectifs eux ils le font bien 7 victoires sur les 8 derniers matchs alors qu'ils ont perdu hier on parle d'eux ils perdent c'est abusé ça c'est comme d'hab on prévoit quelque chose c'était contre les Wizards 109-94 ils avancent tout de même fort ils sont 7e à l'est à égalité avec Milwaukee une défaite de plus qu'Indiana donc c'est très serré donc vous voulez parler d'eux dans ces news parce que ça marche bien ça marche bien ouais honnêtement mais en début de saison j'avais dit j'aime bien cette équipe mais j'ai peur que la jeunesse les rattrape en cours de saison et que ça soit un peu court pour les playoffs et finalement comme Thomas aime beaucoup dire le talent toujours le talent et cette équipe en regorge entre Ben Simmons et Embiid et en plus Robert Covington à côté McConnell tout ça donc c'est très bien moi clairement je les vois aller en finale n'importe quoi en playoff ah bon ? ils ont fait avant de perdre hier soir ils étaient sur 7 victoires d'affilée ça leur n'est plus arrivé depuis tu l'as depuis 2009 2009 quand on me donne la réponse avant l'émission je ne le sors pas après je ne le sors pas pendant l'émission c'était pas un quiz je me rachète donc voilà ça prouve bien que tu vois les Sixers s'installent aussi avec des petits runs comme ça donc moi je pense qu'ils vont aller en playoff et c'est très très bien pour ces nouveaux Sixers trust the process plus que jamais ils ont eu un moment un peu de doute en fin janvier où ils ont enchaîné 4 défaites en 5 matchs avec des défaites contre Oklahoma, Milwaukee, Brooklyn et Indiana et derrière ils ont enchaîné avec cette enchaînement c'est bizarre avec cette série de 7 victoires d'affilée et surtout avec Ben Simmons ce qu'on a senti un peu un moment dans le creux avec Donovan Mitchell qui à côté dans la course aux rookies de l'année était en train d'exploser et finalement Ben Simmons il a enchaîné avec records en carrière il a 32 points forcément en même temps il a joué 25 matchs dans sa vie donc 50 matchs donc il va faire des records en carrière mais avec surtout beaucoup d'applombs dans le jeu il est extraordinaire ce gars-là alors son duo avec Joel Embiid je pense qu'on a déjà fait un débat pour dire que c'était peut-être le nouveau match qui arrive un truc avec un grand guillemet mais là vraiment ce meneur de jeu de grande taille qui va tout le temps au cercle le nombre de dunks qu'il met dans les matchs moi ça m'impressionne énormément et Jojo à côté est une force de la nature un joueur hors normes et ils ont en fait c'est toujours important d'associer le talent et les victoires et là ils arrivent à le faire cette saison pour aller en play-off Crédit à Bren Brown qui est un coach qu'on a beaucoup raillé quand il faisait des saisons catastrophiques donc c'est plutôt bien coaché je te dis puis il y a des mecs autour Robert Covington l'arrivée de Bilinelli DJ Ridic qui était une bonne signature cet été juste pour une saison et celui qui en fait un petit peu les frais en ce moment c'est le français Timothée Louahou qui a encore peu joué qui a encore peu joué Ils ont cherché de Bilinelli parce qu'il leur fallait un autre gros shooter avec DJ Ridic qui était blessé ces derniers temps et ils l'ont trouvé donc avec l'Italien qui arrive dans ce système et qui joue 20 minutes par match c'est beaucoup et qui a des responsabilités parce que tous les systèmes sont faits pour DJ Ridic Désormais je ne sais pas si c'est les dernières saisons mais tout le monde aime les Sixers Ah il y a une vraie les deux maillots Ben Simmons et de Joël Ambit sont dans le top 10, top 11 des maillots les plus vendus Il y a plus une hype Peut-être pas pour toi mais il y a eu une empathie c'est des mecs quand même qui ont galéré l'après-du-roule-idée quand ils font demi-finale de conf où ils sortent les boules avec Derrick Rose qui se blesse et en fait il y a eu une empathie ils draftent des mecs ils sont blessés Joël Ambit ne jouent pas les deux premières saisons Ben Simmons il ne perdait que des matchs c'était vraiment la pire équipe franchise de l'NBA il n'y a pas si longtemps que ça donc forcément ben quand tu vois et finalement hop ça commence à marcher ben forcément t'es content pour eux forcément Moi c'est pas de l'empathie que je ressens pour eux parce que regarde quand je vois par exemple la situation des Phoenix Tu n'es pas dans les sentiments Non mais c'est même pas ça Tu n'as pas de cœur ? Non aussi j'ai un cœur gros comme ça j'adore la vie C'est pas de cœur comme ça Tu vois par exemple Fenix ils sont dans une situation catastrophique crois moi qu'à part David Booker je m'en fous parce que tu t'associes au joueur et c'est Belle Simmons qui te fait kiffer c'est Joel Embiid qui te fait kiffer c'est pas la franchise en soi même si c'est une franchise hyper historique qu'on se souvient d'Iverson c'est une équipe qui a marqué de son empreinte l'NBA donc du coup tu te retrouves dans une situation où tu as envie de t'identifier à des joueurs plus qu'à une situation qui te provoque l'empathie Il y a de ça aussi mais moi je te promets que le jour où David Booker aura une belle équipe à Phoenix et que Marcus Chris va exploser et qu'ils vont en recruter 2-3 mecs autour et qu'ils vont devenir une équipe de plus off je serais content pour eux aussi voilà c'est tout et justement cette équipe on a envie de la voir encore plus belle alors quand on nous dit que Jojo Embiid il milite pour la venue d'Yannis Antetokounmpo on se dit ça marchande dur mais ce serait lourd très lourd bon forcément il y a plein de conditions il y a eu la réponse il m'a dit de venir Trace the process et de venir jouer à Philly c'était ma réaction j'ai simplement rigolé voilà est-ce qu'on en est là ou est-ce qu'on se dit tiens je pense pas il a re-signé il y a pas longtemps il me semble Yannis donc il a un gros contrat c'est quand même lui la figure emblématique pour l'instant des Bucks donc on a du mal à imaginer la franchise du Fiscontine le lâcher mais on imagine ces trois pour moi c'est le potentiel final NBA d'entrée ah oui alors qu'ils ont tous une galère à défendre une galère alors ça a manqué un petit peu d'adresse mais ça ça se trouve ça s'achète ça on a presque l'impression que le plus en droit des trois c'est Jojo Embiid c'est pas une impression c'est même sûr mais en tout cas quelle galère à défendre et c'est vrai que bon on aime bien des fois dans les rumeurs de transfert fantasmer et cette news elle est faite pour ça pour être un peu dans le fantasme mais clairement quand on voit les trois sous le même maillot de Philly waouh ça fait rêver transition exceptionnelle après le mot fantasme nous allons parler nous sommes obligés parce que c'est tombé la semaine dernière Dallas dans la tourmente avec son ancien président Terdema Usseri son vice-président vice-président de 1997 à 2015 il a dû passer par plusieurs bon il a été à la tête oui c'est un mec important de la franchise disons dans une franchise où apparemment quand on était une femme on les prévenait de ne pas se balader seuls scandale d'harcèlement sexuel des témoignages qui tombent à la pelle désormais et certains certains ont même dit que c'était un repère d'animaux ouais c'est rien que ça on a envie d'aller à Dallas du coup le truc c'est que ça tombe de nulle part en gros c'est une enquête de Sportly Strated un magazine de renom international qui sort ce truc là un peu de nulle part parce que même les joueurs n'étaient pas au courant enfin en tout cas c'est ce qu'on apprend avec les déclarations de Dirk Nowitzki qui disait moi je suis hyper choqué ma franchise qui en plus jouit d'une image quand même irréprochable à la rigueur Marc Kuban tu l'aimes tu l'aimes pas mais c'est un mec passionné qui prend des amendes d'ailleurs il a pris une belle amende de 600 000 pour ses propos sur le tanking ces derniers temps mais voilà ça sort de nulle part et tu te rends compte qu'en fait ça touche tout le monde tous les milieux tout le temps et qu'il faut protéger les meufs parce que t'imagines ton président ou un mec important de ta franchise tu dis aux femmes non il faut pas que vous se retrouviez en un contrat en rendez-vous voire même dans l'ascenseur juste dans l'ascenseur imagine on est où ? Marc Kuban a dit qu'il était pas au courant qu'il a appris il a viré directement le DRH les gens des ressources humaines et tout ça on va le croire jusque là il y a une enquête qui est menée par la NBA mais en tout cas c'est catastrophique on sait que la NBA en plus elle met des femmes arbitres maintenant on sait qu'avec Becky Hammond on essaie de mettre des coachs elle développe la WNBA donc on sait que Doris Burr qui commande des matchs maintenant Doris Burr qui commande des matchs donc voilà la NBA va vers une équité homme-femme et quand derrière on voit ce genre de choses finalement c'est terrible comme nouvelle mais finalement dans ce malheur c'est une bonne chose il faut que ça tombe il faut que ça se sache qu'on arrête aujourd'hui de vivre dans un monde et ça dépasse le cadre sportif c'est pour ça qu'on va faire court là-dessus mais qu'on arrête de vivre dans un monde où une femme ne peut plus prendre l'ascenseur avec un mec parce que c'est un animal ça faut arrêter c'est dramatique tellement le symbole presque aussi d'une époque on se dit nous on a envie de la nouvelle génération que ça n'existe plus mais on se dit ouais ces années-là la 90 la 2000 on se dit qu'il y a eu j'ai l'impression que ça fait 4000 ans que ça dure des choses terribles ouais ouais tu vois ce que tu veux dire mais nous ça nous n'est pas parce qu'on n'est pas du tout genre je sais pas Elis tu veux venir en parler on est quand même super cool j'ai tellement pas l'impression que ça puisse vraiment exister c'est ouf un petit déclin avant le truc il y a quand même une dame qui a dit c'était un vrai repère d'animaux ce que tu as dit je ne m'explique que parce que je suis parti je suis sûr que ça continue je me sentais prise au piège terrorisé c'était le chef c'était sûr que personne n'allait le virer voilà et on le redit les joueurs vivent dans un monde parallèle et donc ils ne sont en dehors de tout ça et d'ailleurs les femmes ont aussi témoigné en disant qu'ils étaient clean et qu'il n'y avait pas eu de soucis avec les joueurs on le rappelle côté stars du NBA il n'y a pas eu de soucis c'est vraiment du côté de l'exécutif et des patrons moi ce qui me fait le plus peur c'est que j'ai peur que ça ne soit pas le le seul exemple qu'il y ait d'autres qui sortent mais tant mieux que ça sorte alors ça va être dur pour l'image de l'NBA pour l'image de certaines franchises mais que ça sorte et qu'on balaye qu'on mette un grand coup de balai là-dessus avant de parler de Damien Lillard et de ses records et de ses dernières prestations dans le Focus il faut parler d'une bonne nouvelle l'équipe de France qui a battu difficilement mais qui a battu la Belgique qui se qualifie donc pour la deuxième phase d'accession à la Coupe du Monde 2019 avec une équipe largement tout le monde le sait remodelée vous avez suivi ça qu'est-ce que vous en avez pensé ? ça a été dur contre la Russie ça a été très très dur ça n'a pas été le meilleur le plus gros match de basket qu'on ait vu tout passe par Boris Diot c'est incroyable contre la Russie tout est passé pour Borizio avec ce système ligne de fond où il va chercher le post-up il a provoqué 15 fautes quand même c'est énorme il s'est retrouvé beaucoup sur la ligne des lancers-francs il a été bon il y a 15 lancers-francs pardon Boris il a shooté ils ont gagné à l'arrache d'un match qu'ils auraient quasiment pu perdre mais voilà contre la Belgique ça a été un peu plus déroulé mais voilà après c'est pas facile il y a plein de gens qui redécouvrent l'équipe de France je pense notamment à Eli Okobo qui a fait plutôt des belles choses et qui a mis un gros panier face à la Russie donc voilà c'est bien ça fait découvrir l'équipe de France à la jeune génération mais c'est quand même dur on va pas se mentir après il y a un truc qui est cool c'est que moi j'aime bien me retrouver le dimanche à 15h regarder un match de l'équipe de France on a tellement pas l'habitude de basket on a tellement pas l'habitude on a tellement l'habitude ça se passe pendant l'été ça se passe en septembre sur les grosses compètes on a l'habitude de voir les joueurs NBA et là la FED doit absolument capitaliser sur ces ouvertures alors certes le jeu n'est pas ouf Andrew il serait bien que 1 tu as 1 sur 15 sur le week-end frérot il faut envoyer un peu hein mon pote j'ai vu c'était vers 16h15 son panier ouais ouais il l'a mis j'étais content je l'ai fait c'était un gros wouh ma kumba c'était plutôt la 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 mais du coup c'est ce que je voulais dire c'est que la FED doit capitaliser pour promouvoir notre sport et on se retrouve encore avec du jeu d'un sein et tout mais bon belle ambiance en tout cas dans les salles à Strasbourg et à Nancy bah si il y a une belle ambiance mais les gens se régalent moi j'ai plein d'habitude ils sont tous régalés les gens ils font ce qu'on leur dit t'es dans la salle t'es là arrêtons de mettre des ambianceurs des années 85 avec des chemises cellules trop larges et puis des mecs qui mettent allez on danse tous ensemble la 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 et ils se galent faut arrêter les conneries c'est pas galas c'est pas galas on est en 2018 on parle de basket merde t'arrives en plus il y a une belle génération on est sponso Jordan on a des joueurs stylés au Kobo les William Howard la 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 arrêtons arrêtons ok bon sinon bah du coup on arrête monsieur Fall a dominé sur le deuxième match incroyable d'ailleurs bien vu l'association Fall Boris Dio ça a empêché Boris de prendre tous les ballons comme ça en post-up après il n'a même pas juste la fin donc très bien il est revenu en France au bon moment Boris quand même oui tu m'étonnes et heureusement pour l'équipe de France le hasard fait très très bien les choses parce que je pense que tu t'en sors pas contre la Russie non clairement et je pense que la calife pour le deuxième tour elle aurait été bien plus compliquée pour l'équipe de France la suite c'est en juin de mémoire mais là on récupérera les joueurs de Roly et d'NBA normalement d'NBA et ceux qui sont pas en play-off ouais c'est ça donc bon la plupart des joueurs NBA en fait mais bon entre les assurances tout ça mollo mollo sur les joueurs NBA comme d'habitude Damien Lillard lui il porte les Blazers comme d'habitude il est sous-estimé et comme d'habitude on a envie d'en parler allez à tout de suite c'est le focus ils ont un temps ils décident pas d'utiliser le curry c'est l'autre une statue et vite pour Damien Lillard du côté de Portland dans l'Oregon s'il vous plaît le Blazer a encore réalisé des prouesses dernièrement 40 points dans la victoire face au Sun ce panier de la gagne et puis on va vous montrer ça sur les 5 derniers matchs de la folie furieuse 39,4 points ça représente 197 points en 5 matchs record de franchise voilà côté statistiques Damien Lillard c'est dingue non mais c'est dingue et puis moi ça me frustre honnêtement je vais le dire ça me frustre de saison en saison de voir Damien Lillard parce que je crois qu'il n'a rien à envier au top 5 des meneurs aujourd'hui et la seule grande différence c'est qu'à l'époque de Chris Paul avec les Clippers ou même aujourd'hui à Houston il n'est pas armé autour par rapport à des Westbrook même à des Curry c'est un mec finalement qui n'a pas grand chose à envier à ces mecs là c'est un clutch qui adore déjà les grands matchs les grands rendez-vous et c'est un mec qui met des paniers pour la gagne il l'a fait en play-off il l'a fait encore cette fois-ci face à Phoenix même si ça n'a pas le même impact c'est un mec qui ne s'échappe pas qui ne fuit pas qui a des déclarations qui a envie d'être un leader qui n'a pas envie d'aller signer dans les grosses équipes qui a envie de battre les grosses équipes avec ses propres moyens voilà moi je trouve que ce mec là ça me frustre parce que j'ai envie de le voir finalement dans une équipe où il peut aller titiller il peut aller jouer des finales NBA et des finales de conférences on est d'accord pour dire que quand monsieur montre sa montre c'est que c'est le moment important d'Emmanuel Hila c'est un joueur incroyable c'est vrai que le match contre Phoenix alors certes c'est contre Phoenix mais il prend son équipe tes jeux tes jeux tes jeux il a des trucs il met une grosse claquette dunk et c'est plutôt rare ces derniers temps il saute à deux pieds il a claqué une main c'est un joueur vraiment de très grand talent et il a dit je crois être au niveau des meilleurs et il y a un joueur qui lui a répondu j'ai oublié qui c'était il a dit tu peux enlever le jeu crois évidemment qu'il est au niveau des meilleurs mais être au niveau des meilleurs c'est gagner des matchs cette saison ils gagnent des matchs c'est bien maintenant il faut passer des tours il faut des trucs et il faut qu'il soit accompagné par un autre joueur si Jamal Kolem est un très bon joueur le problème c'est qu'il leur faut un troisième larron qui est autre que du soutenor Kitz qui est minotérien assez limité maintenant on peut voir le bilan de Portland oui bien sûr au final même si tu dis il les porte etc mais sans lui on les imagine bien loin de tout ça 5ème à l'ouest c'est quand même une prouesse c'est une vraie Perse est-ce qu'on peut le mettre au niveau c'est une prouesse t'as raison mais après on les voit pas taper moi je les imagine pas du tout on les voit pas taper ni Houston ni Golden State ils ont pas l'effectif ils ont pas l'effectif mais donc c'est alors comment on juge un mec est-ce qu'on juge sur le potentiel de l'équipe on le juge comment avec ça ou est-ce qu'on prend son niveau à tracé qu'on pourrait aussi dire non mais attends vu le niveau qu'il a vu ce qu'il est persuadé d'être il devrait pouvoir porter son équipe dans le top 3 tu vois je vais très très loin mais tu vois ce que je veux dire ça marchait dans les années 90-2000 Thomas je sais pas moi aujourd'hui il y a des super teams on en a assez débattu on en a assez parlé aujourd'hui il y a des superstars qui sont archi entourés d'autres superstars et avec en plus des roleplayers de grande qualité je pense à Houston je pense au Orange je pense aux Celtics justement les Celtics l'année dernière on s'est tous enflammés sur Isiah Thomas mais moi même avec le niveau d'Isiah Thomas la saison dernière tu me mets Lillard ou Isiah Thomas il n'y a pas photo je prends Lillard tous les jours et je trouve que l'année dernière Thomas a bénéficié d'une hype inimaginable parce que son niveau de jeu était énorme il a fini premier la conférence Est voilà il a fini premier la conférence Est très bien mais avec un coach avec un effectif autour Lillard il n'a jamais eu cette hype ce que l'autre a eu sur 6 mois et je trouve ça tellement injuste alors lui il n'est pas justement par rapport à Thomas qui est devenu une star l'an dernier lui on a l'impression qu'il n'est pas arrivé à ce niveau là c'est pas un Allen Iverson non plus alors qu'on se dit qu'il pourrait être transféré devenir un élément clé d'une équipe avec une ou deux autres stars les gars au bout d'un moment il a pris le méga contrat de sa franchise c'est un choix il a pris un méga contrat d'Adidas il a quand même une oreille il fait des tournées européennes on l'a vu en France plusieurs fois enfin c'est quoi une superstar au bout d'un moment moi je différencie quand même les superstars pour moi c'est une superstar je différencie les superstars qui vont au bout qui soulèvent des trophées ou en tout cas qui sont en finale on voit leur gueule avec les gros stars comme lui qui mine de rien ne passent pas de temps de play-off qui ne sont jamais en finale de conférence tu vois c'est ça aussi il est en balance pour le All-Star Game à chaque fois il est en balance mais ça on pourra en discuter moi je ne l'avais pas mis cette année évidemment que sur le niveau à tracé c'est juste que la concurrence est énorme dans cette conférence Ouest et même sur son meneur oui mais alors la concurrence est énorme mais chaque fois qu'on fait un listing on se dit on le met à la fin mais moi je trouve que on le mettra toujours derrière Westbrook on le mettra toujours derrière Chris Paul on le mettra toujours derrière Chris Paul il est MVP mais même avant que Westbrook soit MVP on était tout le temps en train moi dommage Westbrook on peut dire ce qu'on veut il va en finale NBA tu vois ce que je veux dire ? c'est bien au bout d'un moment les résultats avec qui je l'entends mais sauf que c'est un constat moi je fais le constat froid regarde je regarde tu es NBA MVP je regarde les yeux dans les yeux les Warriors je gagne 3-1 j'adore Damian Lula je vais lui faire des trucs dans le play mais il ne l'a jamais fait moi je fais un constat différent je me dis qu'au bout d'un moment aujourd'hui c'est plus l'époque de la superstar où tu as des mecs autour là il faut regarde les Warriors il n'y a pas que ce Curry il n'y a pas que Durant alors comment tu l'expliques ? c'est juste que les gens n'ont pas envie ils n'ont pas envie de le mettre au rang ils se disent on va le mettre en bas du classement juste parce qu'on l'aime pas non mais attends c'est peut-être un problème de franchise de ville d'aura moi je ne sais pas je cherche des trucs c'est une question non mais d'aura je te réponds les mecs qui disent que Lillard n'a pas de charisme c'est une catastrophe ok alors franchise ville ? la ville est plutôt cool Portland est une franchise historique après maintenant il y a des équipes bien plus fortes qui ont d'autres moyens qui bossent peut-être mieux que les Blazers mais il n'empêche que Lillard aujourd'hui moi ça me gonfle que chaque année on soit là à dire il est sous-côté pour moi demain moi quand on fait des ça serait bien de prendre tous ses face à face face aux meilleurs il leur casse la gueule ou en tout cas il est dans les yeux et demande à Steph Curry bien sûr maintenant donc on serait dans une situation si Daman Lillard veut aller chercher un titre veut être la superstar son talent je lui propose un truc quand on poste 3 c'est El Farouk Aminou et que l'autre il a Kevin Durant moi je lui propose un truc si il regarde la liste des trucs il a un méga contrat ou est-ce que la situation pourrait être meilleure qu'Eddie s'est barré pourquoi lui il ne pourrait pas demander de se barrer il est au mauvais endroit mauvais moment je ne sais pas si c'est au mauvais endroit je dis que visiblement il ne va pas gagner à Portland visiblement ou à leur démarche sous-cousine il va arriver et il va se mettre à défendre on a vu que Portland on a vu que Portland avait essayé de choper Melo cet été donc on sait qu'ils sont actifs et qu'ils essaient d'avoir ils sont conscients qu'il faut leur choper une nouvelle grosse star autour on va voir cet été ce qui se passe c'est pas Melo non mais tu m'avais compris ils avaient essayé aussi d'avoir je crois Kevin Love il s'était aussi positionné à un moment donné sur Kevin Love donc bref ils y pensent ils savent qu'il faut rajouter une troisième pièce importante pour rivaliser avec les meilleurs maintenant Lillard ils vont le garder tant qu'ils peuvent mais je pense que c'est lui à un moment donné qui va dire bon stop je veux faire une finale de court je veux faire une finale et qu'il devra partir sauf si à la base ils avaient créé ce triptyque avec Nick Batum avec Aldridge ils ont envie de se barrer ils voulaient vraiment partir ils l'ont enlevé mais du coup j'ai l'impression quand même à cette époque il y avait une hype plus forte que maintenant autour de lui la franchise l'a choisi ils ont devenu un méga contrat c'est pour ça que quand c'est gentil et j'entends sous-côté et tout en mettant au bout d'un moment t'as le max possible en termes d'argent en termes de notoriété avec ta marque tu veux quoi de plus ? tu vois ce que je veux dire ? ça dépasse parce que les résultats je pense qu'aux yeux des GM vraiment des gens à l'intérieur du truc de la ligue personne n'en doute je pense que tu demandes à Curie Westbrook Chris Paul ce soir il y a Lillard dans Bunyabune relou ils vont pas se dire tranquille tu vois ce que tu veux dire ? tu leur dis ce soir il y a Issa Thomas ou Damien Lillard t'inquiètes qu'ils vont vite faire le choix je te le dire mais je sais pas moi je suis un peu frustré j'ai tellement envie de mieux pour lui en fait voilà c'est ça j'ai tellement envie de mieux pour lui alors comment ? peut-être ça sera un départ ailleurs peut-être que Portland va réussir à faire un gros coup on rappelle que c'est quand même une franchise historique qui a fait deux finales NBA qui n'a pas été loin du titre c'est la franchise de Clyde Drexler donc peut-être qu'ils vont réussir à faire un gros coup cet été sur le marché des agents libres et réussir à créer autour de Lillard une armée pour pouvoir jouer une finale de conf une finale NBA je le souhaite je le souhaite tellement quoi vous nous dites à ce que vous en pensez justement si vous êtes frustré comme Erwan concernant Damien Lillard ce que vous pensez aussi de l'avenir de la franchise à court moyen terme sur first-team.fr quels joueurs d'ailleurs ou sur les réseaux sociaux de la First Team qui pourraient venir pour les aider à franchir le palier incroyable ils ne peuvent pas signer personne donc il va falloir vraiment changer beaucoup de choses d'un coup on est là aujourd'hui aussi pour vous savez ils ont écrit Frank Nilekina sur leur petit hoodie aujourd'hui donc justement on va en parler le début de carrière NBA de l'ancien Strasbourgeois c'est maintenant dans le débat champion avec Bill Walton les blés il a dit deux finales c'est pour ça mais il y a quand même une époque sérieuse avant oui 91 avec Jordan et 89 ou 90 je vais nous parler d'un temps et champion NBA avec Bill Walton donc franchise historique voilà ce qu'on voulait dire pour faire le bilan justement de Portland on revient donc Onyx on revient à Frank Nilekina on va en parler déjà parce que vous l'avez croisé le week-end dernier au Stargame avant de faire le bilan de ses six mois de NBA sa nouvelle vie alors comment il était déjà ? heureux alors il était content d'être là nous on a eu la chance de le croiser tout de suite après en zone mixte après le match du Rising Star et on lui dit alors Franck ça s'est passé comment ? frustré et au début il fait ouais moi j'essaie de bien faire de faire des passes on l'a senti on a senti un mec qui est venu finalement être appliqué et autour de lui ils ont tous fait un petit peu ce qu'on fait dans un Rising Star et ça dénote déjà un petit peu le personnage qu'il a envie de bien faire il a envie de bien faire et peut-être trop bien faire trop collectif c'est cette idée de j'aime pas le mot trop collectif mais en tout cas trop bien faire on est dans un sport individuel on est dans un sport collectif hyper individuel le sport co avec le plus d'individualité et c'est vrai qu'on a sorti ce truc là c'est qu'il était content d'être là avec l'ALS le Star Game évidemment qu'il kiffe c'est trop bien maintenant c'est pas des matchs pour lui normalement lui il a envie de défendre dur mais moi j'entends pas ça c'est pas un match pour lui déjà parce que les quinari ont plus ça en eux et que dans son équipe il y a des mecs qui ont des mentalités quinari je pense évidemment à Bedi Hill qui lui dans sa tête il est là pour grailler la balle il veut briller il y a des mecs qui sont comme ça donc on va pas lui enlever ses qualités maintenant on peut se poser la question quand même sur la suite dans sa mentalité on l'a croisé là en zone mix on l'a recroisé ensuite après juste 20 minutes avant le match du All-Star le dimanche et on a pu lui poser quelques questions vous verrez ça dans le vlog de Los Angeles et puis je lui dis bon maintenant que Porzingis est blessé est-ce qu'on va pouvoir imaginer te voir de mettre des 20 points est-ce que tu vas changer un petit peu ta mentalité il nous explique ouais il a envie et moi je regarde les matchs donc d'après All-Star Game alors autour de lui il y a des mecs il y a des très beurk alors il marque des points il joue tous les ballons pour lui mais même des fois c'est lui qui est meneur il donne les ballons il lui redonne pour dire mais vas-y joue il faut qu'aujourd'hui il a les qualités il a le physique pour on voit quand même par rapport à d'autres il a des bras immenses il est grand c'est vraiment un grand meneur il est basket il joue propre mais pour l'instant aujourd'hui il n'est que dans la il est beaucoup trop encore à aller chercher la passe et il se force tout le temps à aller trouver la bonne passe il faudrait qu'il soit un petit peu plus à tirer vers le cercle il faut qu'il mette des points en NBA il faut marquer des paniers pour marquer les esprits le bilan justement là on le voit son bilan donc c'est statistique on voit le bilan on voit le bilan aussi de la saison des Knicks est-ce que finalement son impact est trop pauvre par rapport à pour se dire pour envisager l'avenir surtout non le truc c'est que il a un véritable impact sur le jeu de son équipe d'abord défensivement parce qu'on doit le répéter encore une fois c'est un défenseur d'élite là on voit son équipe est une équipe moyennasse défensivement 106 points sur le rating encore plus moyennasse voire nul en attaque mais bon ça on le savait surtout quand Porzingis se barre 9 défaites sur les 10 derniers matchs c'est normal quand il y a la superstar de l'équipe qui n'est plus dans l'effectif bon bah c'est la grosse galère ça on l'entend et on pardonne clairement à cette franchise de perdre des matchs ils se sont bien lancés cette saison et c'était même plutôt sympa à avoir joué Anna Tchek a dit à partir du All-Star Weekend nous allons changer les rotations Jared Jack n'est plus dans 5 majeurs c'était intéressant de voir comment ils allaient se comporter avec Emmanuel Moudier et Frank Nikina qui joue 25-30 minutes par match Trevor qui est arrivé il faut bien avoir des mecs sur le terrain qui puissent mettre des points alors Tim Hardaway Junior peut le faire et Les Canters peut le faire mais c'est pas encore le rôle de notre ami Frank Nikina il y a une journaliste qui lui a posé la question qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour progresser ? il lui a dit très sereinement parce que c'est un gars très intelligent il faut que je sois plus agressif alors moi je me suis intéressé à ces matchs j'ai regardé mais vraiment si je les ai regardés je voulais voir son comportement par moment je suis d'accord avec toi mec on lui fait des retours de passes c'est là où il faut jouer des pick and roll mais il y a d'autres moments où je le vois faire des trucs qu'il faisait pas avant des petits cross bam des petits fade away alors ça fait des gamelles ça fait des trucs c'est pas grave résultat je vois 6 tirs pris contre Rolando 9 tirs pris contre Boston il est pas encore en mode croquage je pense qu'il va falloir qu'il passe ce cap de passer de rater accepter de rater tu rates 10 fois accepter de rater ça fait partie du truc en NBA personne t'en voudra après il va falloir qu'il progresse dans le tir externe aussi qu'il arrive vraiment à c'est un garçon à droit il faut qu'il arrive à m'imposer on se souvient qu'en jeune il a mis des cartons mais il faut qu'il arrive vraiment à trouver son tir extérieur en NBA après il est entouré et là c'est pour lui il est entouré de croqueurs Tim Mardavo Junior croqueurs Courtnelli c'est des croqueurs Trey Burke c'est des croqueurs il finit le match il peut plus parler tellement qu'il a du cuir coincé entre les chicots Kinter une fois qu'il a la balle il a la balle une fois qu'il a la balle donc il y a beaucoup de mecs Bisley c'est des mecs donc c'est ouais mais il faut le prendre en compte ça Thomas aussi mec c'est un meneur de jeu si il a la balle en premier mec quand tu veux croquer avec tes meneurs tu peux croquer mec c'est pour ça quand t'as pas envie de faire la passe tu prends un pick and roll viens et tu joues mais même des fois ces fameux retours de passe contre Boston des fois il va chercher Trey Burke et Trey Burke lui rend la balle il dit vas-y joue et là il joue un pick and roll il s'arrête à mi-distance il met ce petit tir là mais pour l'instant tous les paniers qui marquent la plupart c'est plutôt en opportunisme sur du rebond offensif sur de la transition en course après donc en attaque il va falloir vraiment qu'il se fasse plus violence mais à 19 ans c'est quand même la pire des progressions à voir par contre il a des impacts dans le jeu défensivement on en parle et puis surtout il implique ses coups équipiers qui ont l'air quand Trey Burke lui rend la balle pour lui dire vas-y joue à toi donc ça veut dire qu'il est aussi apprécié de ses coups équipiers et qu'il croit en lui alors justement avant de comparer aux autres rookies titulaires cette saison je voulais vous demander le fait que Lénix ait fait venir des meneurs il y a du monde sur la ligne arrière ça veut quand même dire qu'ils lui font confiance il n'y a pas de mauvaises raisons à ça il n'y a pas de doutes sur son avenir comme ça après moi Trey Burke je ne pense pas qu'il va réussir l'année prochaine non par contre Trey Burke c'est bien parce qu'il faut mettre des paniers au bout d'un an donc c'est complémentaire Trey Burke à ce moment il est bon et quand il file la balle il marque il faut lui donner la balle il faut pas déconner c'est presque aussi déguide après c'était un choix de Phil Jackson donc il y a peut-être tout ça qui rentre en ligne de compte Phil Jackson n'est plus là c'est quand même un Oshoi Draft et moi la pression elle vient de là tu vois c'est ce qu'on disait pour Damien Lillard quelles sont les attentes autour de Frank Nikina Oshoi Draft, New York Knicks attention médiatique on l'a vu au All-Star Weekend tout le temps des gens autour de lui il y avait Joël Ambide il y avait Ben Simmons il y avait Frank Nikina c'est quand même complètement fou quand il pense avec le recul moi j'ai des grandes attentes avec lui on savait qu'il fallait du temps on l'a dit avant sa draft il sera prêt dans deux ou trois ans malgré tout il a des vraies qualités qui pourraient lui permettre d'être bon dès maintenant en tout cas être meilleur qu'aujourd'hui donc là il n'est pas au niveau des attentes c'est ce qu'on comprend non il n'est pas au niveau des attentes moi je pense que c'est un mec c'est un mec qui a quand même l'âge d'être en espoir donc de jouer encore dans un championnat d'espoir il se retrouve donc en NBA et dans une franchise particulière que sont l'Enix il n'est pas tranquille arriver au Spurs peinard où il y a une mécanique de jeu où tu peux t'en sortir il y a pas mal de choses donc n'oublions pas qu'il a l'âge de jouer dans un championnat d'espoir et je crois que sa plus grande évolution elle est d'abord mentale il faut qu'il ait l'esprit le mindset comme il disait aux Etats-Unis d'être un peu plus tueur de dire oh je suis ouvert je prends oh là c'est ouvert je vais au layup je pense qu'il a les qualités il a des bras immenses donc pour aller mettre des layups pour aller beaucoup plus sur la ligne de lancé franc et quand tu rajoutes à ça son impact défensif moi je suis pas inquiet parce que même quand il marque pas de points il a un impact dans le jeu quand même il fait les efforts sur tous les replis il a une attitude parfaite il perd des ballons boum il replie il va au contre il va gagner des ballons il est dans toutes les rotations le mec sont battus il est tout le temps le premier dans l'aide de l'aide et ça, ça va lui permettre de dire ok je marque pas beaucoup de points mais en défense quand tu défends on est beaucoup moins exigeant avec toi après en attaque on te dit ok en attaque on va y arriver mais en défense tu fais tellement les efforts tu as tellement d'impact là-dessus qu'en attaque surtout avec des croqueurs qu'il y a autour et l'évolution physique en même temps il la travaille vous avez pu en discuter ou pas après c'est le processus c'est pas un tout maigre là tu vois ce que je veux dire il est déjà costeux il a des longs bras il va continuer son évolution moi je pense qu'il a des cannes évidemment qu'il a un physique pour jouer à l'NBA après on va pouvoir partir dans la comparaison les autres rookies de cette saison est-ce qu'ils font mieux est-ce qu'ils font moins bien on va voir le tableau préparé par Polo donc avec Franck Nilikina Donovan Mitchell Denis Smith Jr Lowe's the ball bien sûr et Darren Fox de Sacramento alors on voit qu'il a la traîne il a la traîne il a pas les mêmes il a pas les mêmes rôles tous ces mecs là à part peut-être Darren Fox qui lui est vraiment en retrait depuis mes cas des styles quand même meilleur et qui est dans une équipe et après tous ces mecs ont un an de plus et puis c'est c'est des américains eux ils ont ça ils ont cet état d'esprit depuis le high school de dire nous ils sont en concurrence avec tous les les top 50 qui font de high school les top trucs à la fac pour être dans la green room à la draft eux ils ont déjà ce alors que Nilikina on se souvenez vous l'année dernière à Strasbourg il était tellement dans une bulle tellement protégé tellement voilà il faut qu'il sorte de ce côté de j'aime pas dire ça mais de cette petite zone de confort pour dire fais-toi un peu violence va titiller les mecs t'as un an de moins que certes mais maintenant c'est plus une excuse quoi donc faut pas être trop impatient avec Franck Niko moi je suis très impatient on est impatient mais attends moi je vais te dire un truc parce que là on parle et tout moi je suis impatient parce que c'est l'espoir du basket français parce que c'est un haut drafté parce que quand je vois les stats moi je suis désolé on peut me dire ce qu'on veut ils ont pas le même rôle ils ont pas le même âge c'est pas le même truc moi c'est des premières années de l'NBA je le juge comme un première année de l'NBA ils sont tous titulaires à part D'Iron Fox qui est revenu sur le coin ils sont tous titulaires dans leur truc ce sont des rookies je le fais comme tel tu vois là on est en train de le comparer comme un petit français on entend tout évidemment on est assez intelligent pour prendre tout en compte maintenant 5 points 3 passes pour un meneur de 8ème choix de drafts au New York Knicks c'est pas assez faut pas déconner c'est pas assez moi j'ai envie qu'il soit à plus de 10 points j'ai envie qu'il prenne des tirs importants je veux qu'il pose des couilles tu vois je dis pas qu'il va jamais le faire je dis que c'est important attendre de Franck Di Nikina cette année qu'il met 10 points par match c'est du fantasme c'est comme signé Nico Batoum en disant putain je veux qu'il mette 25 points t'es dans le fantasme il a 19 ans et c'est ce genre de discours là je veux pas qu'on le surprotège si t'attendais cette année qu'ils mettent 10 points par match ben c'est ce genre de truc à la compte de journalistes qui vont le marbrer mais non je suis pas d'accord avec toi regarde je vois les stats je vais plus loin que les 5 points je vais plus loin que les 3 passes soit 3 passes bien 2 rebonds et un style par match ça c'est très bien moi je regarde les pourcentages le basket c'est quand même une affaire de pourcentage donc Zobo l'a défoncé vous savez à combien il tourne Franck Di Kylain ? 35% au tir 32% à 3 points moi je te dis qu'il est pas si loin moi je te dis que s'il a 45% au tir tu vas voir qu'il sera à 8-9 points et ce sera pas pareil je te dis pas qu'il faut qu'il dépasse les 10 points je te dis que j'ai envie de le voir être à plus de 10 points c'est pas la même chose c'est pas les mêmes mots moi je vais te dire moi jusqu'à maintenant effectivement moi par contre j'ai envie de le voir finir la saison là à partir de maintenant on met les contours à zéro j'ai effectivement envie de le voir à 8-9-10 points là où effectivement parce que ça a été officiel de la part de Jeff Hornacek on va changer de rotation Papi Jack sur le côté parce qu'il nous emmerde et qu'il nous fait pas gagner des matchs et puis on met des jeunes et puis là par contre maintenant là moi ce que j'ai vu depuis le retour de l'Ostergame les deux matchs que j'ai regardé face à Orlando et face à Boston il est sur le terrain il a les ballons maintenant chef je veux que tu sois à 8-10 points par match là je te l'accorde mais avant ça au moment où il est drafté où la saison commence dire je veux qu'il soit à 10 points sur la saison c'était des attentes fantasmiques tu m'as compris dans le fantasme là on voit ses stats 5 points 3 passes tes dirigeants d'Enix aujourd'hui tu connais les 6 mois de Franck Nilekina tu le reprends en top 10 dans le 8e de la draft en tout cas moi je veux Denis Smith Jr je me pose sincèrement la question de ne pas prendre Denis Smith Jr à la place et ça c'est tout à fait naturel faut pas déconner Denis Smith Jr il montre des trucs qui pourront l'amener un jour au Star Game Franck Nilekina pour l'instant il l'a jamais montré et c'est ça aussi tu vois le mindset je suis d'accord avec toi c'est-à-dire qu'il a les qualités pour jouer à l'NBA c'est un très gentil c'est un gentil intelligent garçon mais pour être le meilleur à part quand t'es Steph Curry faut pas être un gentil garçon faut avoir envie de grailler tout le monde et pour l'instant je suis pas sûr qu'il ait vraiment ça en lui mais ça je crois que ça s'apprend c'est pas le truc le plus compliqué ah bon ? ok il y a Sierra qui disait d'un dauphin t'en fais pas un mec je crois aussi ouais j'entends bien il est très gentil quoi mais non mais moi il est très jeune surtout pour l'instant c'est pas un gentil genre je subis pour rien tout moi je crois que c'est un mec qui a malgré tout du caractère mais juste qu'au bout d'un moment je te dis il sort c'est un mec qui peut jouer qui serait première année en espoir Tony Parker aussi comparaison horrible mais bon en même temps si on compare à la comparaison il arrive aux Spurs c'est vraiment les Spurs hier ils vont gagner à Cleveland ils ont une équipe de probé pour jouer le maintien et ils gagnent aux Spurs parce qu'il y a une mécanique ils gagnent à Cleveland parce qu'il y a une mécanique il est arrivé il y avait Robinson Duncan il s'est régalé il y avait des espaces lui il arrive il y a quoi ? donc Tony Parker on va mettre sa carrière non c'est ce que je viens d'entendre moi je suis sûr que Tony Parker a 19 ans aujourd'hui il aurait cassé les gueules parce que lui il l'avait ça en lui la rage il l'avait il l'a toujours eu c'est le seul moment où il l'a pas c'est peut-être maintenant où il a un peu moins tu vois ce que je veux dire c'est quand même fou mais tu peux me dire ce que tu fais quand t'es meneur de jeu et que t'as Duncan Robinson et que t'as Kylo Queen et Nes Kanter c'est pas pareil c'est pas pareil mais par contre tes performances individuelles elles peuvent être meilleures même dans un contexte catastrophique il y a toute une addition de choses qui pour moi sont loin d'être édhibitoires c'est qu'il est jeune il a pas encore il a pas encore il le croit qu'il le sait qu'il faut qu'il soit plus agressif il le dit il nous l'a dit à nous aussi mais je crois qu'il le sait maintenant il faut qu'il l'intègre c'est toujours pareil tu sais ce que c'est quand t'es à un entraînement tu travailles ta main gauche pendant six mois et que tu pars en vacances et que tu pars en vacances et que tu reviens et que tu es là c'est qu'à la rentrée d'après que tu commences à intégrer les choses c'est pareil là il y a un travail psychologique et donc on lui a répété toute l'année il va y avoir un break j'espère qu'il sera avec l'équipe de France en joint qui va casser des gueules il va se passer son été il va peut-être faire un peu d'entraînement il va revenir et tu verras et j'en suis sûr je vous le dis maintenant que dès l'année prochaine il y aura un autre état d'esprit de la part de Nilekina il faut intégrer les choses ça se fait pas en deux semaines les Ricains c'est les Ricains dès qu'ils sont 8 ans on leur dit qu'ils sont un tueur en France c'est pas assez différent alors je ne dis pas que c'est bien mais tu verras qu'il faut du temps pour intégrer les choses surtout à 19 ans très bien trust the process mais oui c'est notre gars c'est le sport du basket français donc si on n'est pas derrière lui on est dans la merde on a fait le tour de la question Nilekina on l'encourage bien sûr pour finir en bosser cette saison on va parler d'un scandale elle n'est pas corrompue elle s'appelle Élise Boila et elle est là pour nous parler du Campus Break NCA le Campus Break Élise Boila est là en avocate pour nous parler de tout ce qui se passe en ce moment les scandales en cours de corruption en NCA et oui ça fait déjà plusieurs mois que le FBI enquête d'affaires de corruption en NCA souvenez-vous souvenez-vous le début du championnat avait commencé très très fort tu t'en souviens Thomas ? ah oui je m'en souviens le FBI avait dit publiquement et clairement avoir de gros dossiers sur des joueurs des coachs et des équipes le FBI avait dit publiquement qu'ils y travaillaient depuis plus de 3 ans et que des têtes allaient tomber et effectivement la première à être tombée est celle du fameux coach Rick Pitno un coach mythique en NCA qui s'est fait licencier de Louisville pour renverser 100 000 dollars via Adidas l'équipementier de Louisville pour recruter un joueur Bruce Bowen Bruce Bowen ? il s'appelle Bruce Bowen ? Brian Bowen pour ceux qui ne suivent pas du tout la NCA tu peux m'expliquer la base le processus pourquoi ils en viennent là ? tout simplement ce sont des étudiants athlètes et amateurs qui n'ont pas le droit d'être payés d'être sponsorisés d'être rémunérés d'être représentés par un agent c'est interdit c'est comme dans The Got Game c'est comme dans Blue Chips c'est comme dans Blue Chips c'est d'un autre monde c'est un autre monde la semaine dernière on apprenait que la NCA avait décidé de retirer le titre de 2013 de Louisville et aussi leur participation au Final Four en 2012 car l'assistant coach en 2015 avait eu la bonne idée de payer des escorts pour recruter des joueurs comme dans The Got Game et on avait reproché à Rick Pitino d'avoir fermé les yeux là-dessus à mon avis il était au courant mais voilà c'est ce qu'on lui reproche donc tout ça tout scandale avait commencé au début de l'année au début du championnat ça s'était un peu tassé mais bon on s'était quand même dit que si on pouvait virer un coach de la trempe de Rick Pitino c'était que le début et effectivement ce week-end ce sont des journalistes de Yahoo Sport qui eux ont fait d'autres révélations assez conséquentes dénoncent les actions non non est-ce que j'allais dire Yahoo Sport US le jour ils ont une info mon gars du coup ils ont dénoncé des actions illicites de plus de 20 équipes et de 25 joueurs sur des recrutements illégaux avec une agence toujours la même depuis le début de l'année ASM Sport qui représente des joueurs comme Ibaka, Kailori, Porzingis et sont concernés les universités de Duke North Carolina Texas, Kentucky Michigan State USC et Alabama des gros noms alors ce qui est incroyable c'est que non seulement Yahoo Sport a dévoilé les noms et les prénoms des équipes concernées mais en plus et les sommes c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'ils ont dévoilé tous les noms et les sommes exactes au centime près au centime près dans le but de les signer donc je ne sais pas vous ne voyez pas mais alors il y a les noms de Mike Bridges de Michigan State Colin Sexton d'Alabama ou encore Wendell Carter de Duke C'est cool qu'à Kouzma on va en parler après mais le prénom qui fait le plus de bruit depuis le début de la saison enfin depuis le début de ce scandale pardon c'est le prénom de Deandre Ayton qui fait beaucoup de bruit en fait l'histoire c'est que le FBI avait mis sur écoute un agent de ASM Sport qui vous ne le savez pas évidemment qui a eu une conversation téléphonique avec notre cher ami Shane Miller d'Arizona qui est un coach très très respecté et très réputé en NCAA et qu'en fait les deux pendant la conversation téléphonique se sont tout simplement mis d'accord sur un paiement de 100 000 dollars pour que Deandre Ayton s'engage bien avec Arizona suite à ces révélations évidemment il a nié en bloc mais bizarrement il n'a pas coaché le match de samedi soir je pense qu'il y a quelque chose à se reprocher et Deandre Ayton a aussi nié en bloc lui a fait un match assez incroyable samedi il a fini à 28.19 rebonds pour se venger de tout ce qu'il dit sur lui et suite à ça Sharif O'Neill qui s'était engagé avec l'université d'Arizona avec le fils de Shaquille O'Neill a décidé de d'étudier d'autres options exactement de revenir sur son engagement car il ne voulait pas être lié à tout ça parce qu'il n'a pas reçu d'argent je ne sais pas est-ce qu'il en a besoin ? on a toujours besoin de 100 000 dollars et ce qui est fou comme disait Thomas c'est que sur cette fameuse liste dont vous voyez pas sur la c'est écrit en trop petit mais il y a quand même des noms de joueurs à l'actuel Denis Smith aurait pris 73 500 euros Kyle Kuzma 16 000 euros Markel Fultz 10 000 euros 16 000 dollars pardon ça fait 8 000 euros c'est le cas horrible je déteste quand ils font ça dans les trucs là Nicolas Batou m'a signé pour 83 millions de dollars gros 10,20 millions de dollars non je me suis trompé mais vous m'avez compris ça a compris horrible belle intervention alors qu'au final ils n'ont même pas signé avec ASM Sport mais bon c'est un peu le jeu des agents je te paye un repas je te paye une voiture des repas à 16 000 dollars oui des repas à 100 000 dollars j'ai beaucoup de repas au McDo oh la vache l'enquête est encore en cours c'est juste le début il faut s'attendre à d'autres suspensions d'autres pertes d'éligibilité de pertes de titres il faut savoir que le FBI a en sa possession plus de 4000 appels téléphoniques des milliers de documents qui leur serviront de preuves et des relevés de comptes voilà donc ce n'est que le début et on voit un des tweets tout le monde s'est exprimé c'est le chaos total en insilier à cause de ce scandale tout le monde s'est exprimé là-dessus et c'est Kelsou Kuzma qui dit que quelqu'un fasse tomber l'INCI qui génère des milliards de dollars et qui paye ses étudiants à la hauteur de 900 dollars par mois honnêtement tu le sais c'est une bonne chose comme d'autres c'est une bonne chose qu'on mette le doigt dessus parce que effectivement c'est la plus grosse arnaque du monde le truc amateur effectivement l'INCI ça brasse des millions ceux qui ont vu le sujet Fab Five quand on voit Chris Weber qui n'a pas 20 dollars pour s'acheter à bouffer et que son maillot est vendu en boutique avec son nom dessus 90 dollars il y a plein de choses Blue Chips c'est un film dans les années 90 déjà on parle de ça Egot Games c'est pareil et puis voilà puis les joueurs qui sont à NBA aujourd'hui qui ont la parole un petit peu plus libérée ils disent que c'est l'hypocrisie la plus totale tu as des vieux messieurs qui sont là depuis des années qui s'en mettent plein les fouilles sur le dos de mecs qui rêvent de jouer à NCA et à NBA pour s'en sortir en plus après je vais juste finir ça il faut pas croire la NCA on est bien beaux ils font des super sales ils profitent de la misère sociale américaine pour attirer des joueurs pour les payer et ça leur retourne et maintenant on va dire à ces joueurs-là qui sont dans une misère sociale pour sauver leur famille parce que quand ils prennent 100 000 dollars en général c'est pas pour aller acheter des capitales la plupart c'est pour aller aider leur famille alors il y a des cas à part la plupart c'est pour quand même aider leur famille et donc on profite d'une misère sociale pendant que des mecs se font des milliards sur le dos et on va les taper sur les joueurs non enfin arrêter petite question est-ce que les joueurs qui ont accepté de prendre du cash d'André Eaton par exemple risquent quelque chose ? ah oui si c'est à prouver qu'il a vraiment pris 100 000 dollars sur son compte c'est sûr qu'il risque quelque chose après pour l'instant mais si c'est tout le monde en NCA en NCA après pour l'instant son équipe elle a laissé jouer tous les noms qui sont sortis tout le monde a joué cette semaine donc pour l'instant il n'y a rien d'avéré le système peut peut-être tomber parce que si tous ils ont touché de toute façon je pense qu'il est temps de remettre en cause le système mais surtout que la NCA ils vont avoir choqué parce que tu as la NBA qui avait parlé de peut-être faire une ligue de développement vraiment axée sur les jeunes donc qu'ils aillent directement du lycée il n'y a pas qu'eux il y a la VARBALL qui paye déjà des mecs qui voulait payer aussi des jeunes joueurs pour faire une ligue de développement donc la NCA doit clairement se remettre en question sur ce système archaïque et surtout sur ce système d'escroquerie parce que c'est de l'escroquerie parce qu'on parle de 100 000 à des joueurs on dit t'as pas honte ? 100 000 il n'y a pas le droit 100 000 mais par rapport à combien d'erreurs ils prennent ? mais après on rappelle la différence avec la VARBALL et des choses comme ça c'est que la NCA c'est tellement monumental au niveau du côté populaire j'ai l'air des milliards pour se rendre compte les gens adorent ça les droits télé que ce ne sera pas remplacé en cliquant des doigts il y a un business la billetterie le marketing n'oublions pas que dans la NCA il y a le lacrosse et ça quand même est-ce que les joueurs de lacrosse prennent du cash ? je ne sais pas en tout cas ce que je fais c'est que les joueurs de hockey et de baseball eux peuvent directement squeezer la case NCA comme avant voilà ils peuvent directement aller jouer en ligue majeure du coup ce ne serait pas le moment d'enlever ce truc d'un an à la fac mais la NCA c'est cool j'aime la NCA j'aime que les joueurs passent par la NCA parce que j'aime les Duke Lors Carolina j'aime les salles les ambiances j'adore ça maintenant il faut que ce système-là se réinvente il faut qu'on arrête s'il y a du cash comme ça qui passe et bien qu'on autorise les joueurs à prendre du cash pour réfléchir à un système un montant de descente déjà voilà un montant de descente mais que les choses soient transparentes claires et que les autres après est-ce que ça va arrêter la corruption ? c'est une autre question je ne pense pas d'ailleurs dites-nous dans les commentaires est-ce que vous vous en pensez ? est-ce que vous pensez que c'est des étudiants athlètes ? ou est-ce que c'est des étudiants amateurs ? ou est-ce qu'ils devraient être payés ? dites-nous ça nous intéresse ? moi je vais vous dire un truc l'année prochaine l'NCA se dit on va payer les joueurs admettons 25 000 dollars par an 25 000 dollars c'est quand même une somme vous pensez vraiment que le prochain qui déboule Arizona va pas lui donner 100 000 pour lui dire il faut que tu viennes avec nous et on va donner les 25 000 dollars dont tu as le droit et en plus va te donner 200 000 dollars en plus tout le monde va le faire quelle est la solution ? tout le monde va le faire moi je pense que malheureusement il faut faire tomber des têtes et que derrière il faut mettre avec des gens simples ça marche pour tous les moyens mais là tous les cas là tu cites Duke et North Carolina mais imagine Duke s'il y a le nom de Mike Chouchevski qui sort c'est une quête déjà Rick Pitino c'est incroyable déjà Rick Pitino c'est incroyable c'est incroyable Mike Chouchevski c'est le top du top c'est le top du top c'est la figure universitaire je pense que ça c'est la porte la boîte la boîte la boîte mais surtout que ça existe ça existe depuis 50 ans ces manières de faire après la seconde guerre je crois que c'est à peu près par là que ça va commencer ça existe comme ça je pense qu'il y a plein de mecs qui sont NBA voire retraités de la NBA qui doivent sourire ils doivent sourire mais attendez et le pire c'est une fois de plus on va s'en prendre aux joueurs on va s'en prendre aux mecs aux derniers maillons de la chaîne on ne s'en prend jamais aux escrocs qui eux ont fait en sorte de mettre en place ce système là dernier truc si on peut finir sur l'image de Lonzo Bo je crois pas que tu l'as mis en plein écran tu l'as mis dans le truc derrière je crois que Lonzo Bo a tout résumé on lui a demandé d'ailleurs s'il avait pris des petits pots de vin mais il a dit que non mais bon après il allait pas dire qu'il en avait pris donc tout le monde sait que tout le monde se fait payer il serait temps de rendre ça légal c'est ouf il a raison bah oui il a raison ils se sont tous exprimés dessus ça éviterait les combines qui doivent être bien pires en plus que juste certaines mallettes au fond du jardin il doit y avoir des familles rincées ça c'est il got game regardez il got game c'est toute une économie c'est peut-être le meilleur c'est le meilleur film pour voir Blue Chip ça va très mal vieillit mais il got game tu vois que tout le monde est rincé autour le tonton là il arrive avec son 4x4 Blue Chip ça va mal vieillit alors il y a Penny Ardaoué et Shaquille O'Neill dedans mais Blue Chip ça va mal vieillit mais mine de rien au niveau du système universitaire ça explique pas mal et puis c'est vrai que si vous êtes plus branché vraiment cinéma en plus des règles oui il got game c'est très bien mais ça explique parfaitement là-dessus mais en tout cas c'est pareil une fois de plus alors c'est un vrai scandale mais il est temps que ça tombe il est temps que les choses changent c'est ça c'est un monde qui est en train de changer comme ce qu'on disait plus tôt dans les problèmes de harcèlement sexuel Élise la question de la semaine la question de la semaine la question de la semaine alors c'est assez simple citez 5 joueurs de l'année de Florida 2006-2007 de leur titre alors Ford Joaquin Noah Joaquin Noah Corey Brewer comment s'appelle le petit MacNamanaman comment s'appelle le shooter il y a celui qui a joué en France le meneur oui il y en a deux il y en a deux qui ont joué en France l'Irlandais fou là le shooter blanc là ça dit rien MacNamara il joue avec Melo lui mais je crois que tu trouves c'est vrai t'as raison c'est vrai c'est avec Syracuse c'est pareil attend il y en a un qui a joué à Las Vegas l'année dernière le meneur le petit meneur exactement comment il s'appelle oh ah non mais attends Jackson non Pierre Jackson qui était à à Las Vegas aussi non ? oui oui à Baylor il était surtout en 10 ligues c'est pas son prénom ? Walter Walter Tavares Walter Roche Walter Roche mais oui Thorin Green Thorin Green je pensais à lui bref tu nous a bien eu il nous a manqué encore ? j'avais dit 5 mais Mary Spice ah oui Mary Spice qui était le backup de Jojo de Jux parce que Jojo ils ont le même rôle en même temps arrière chuteurs quelle belle équipe c'est super Elise pour cet excellent campus break tout de suite nous avons les All Stars ce qui nous a plu dès plus ces dernières heures NBA c'est parti pour les good news les All Stars toi Erwan c'est quoi ? les moments All Stars c'est Chris Paul aka Chuck Norris qui a déboulé à la salle pour le match incroyable contre qui c'était ? c'était ce week-end c'était ce week-end c'était ce week-end c'était ce week-end c'était aventure bref il a déboulé chapeau bottes de cow-boy jeans j'ai envoyé l'image à Polo mais je crois que je l'ai envoyé trop tard c'était pendant le jingle de l'émission donc on ne va pas lui en vouloir c'est pour moi allez voir les images il est un vrai style de cow-boy tu sais quoi ? ça me fait penser à l'époque du dress code où les mecs en baggy on était là on a dit non stop c'est le ghetto et aujourd'hui mon gars ils font ce qu'ils veulent les mecs ils sont branchés en plein la mode après oui ça ne renvoie pas au délire ghetto rap et tout mais aujourd'hui les mecs finalement le co-star qui était le dress code aujourd'hui les mecs font ce qu'ils veulent ils mettent des santiagues c'est marrant après ça c'est moi qui s'amuse pas comme ça le dimanche pour aller à la messe pour te dire qu'on est bien loin d'époque du dress code c'est vrai autre bonne nouvelle et bien moi mon all-star c'est le retour de Michael Porter Jr voilà il n'a pas joué samedi soir en NCAA en NCAA exactement c'est mon petit all-star de la semaine enfin pouvoir jouer au basket après je pense pas qu'il va jouer je pense pas qu'il va jouer j'ai l'impression qu'il essaye de ne pas le faire trop descendre dans la draft mais pour l'instant en tout cas il peut jouer au basket c'est une très bonne nouvelle très bien moi c'est Dwight Howard hier soir il y avait un petit match à 19h alors il y avait le choix entre le CFC et l'NBA moi je choisis toujours l'NBA évidemment oh des magots horribles tu sais et donc hier il y avait un petit 600 000 dollars de la nuit 600 000 dollars un petit Charlotte Détroit donc je voulais voir Dwight Howard face à D.D. Drummond mon gars Dwight il est incroyable je sais pas alors là il finit à 17 points 12 rebonds mais il met place des moves il domine dans D.D. Drummond qui est all-star quoi donc voilà énorme top à notre ami D.D. n'importe quoi Dwight Howard qui mine de rien ce dernier temps est à 16 points 14 rebonds avec son équipe à 58% au tir avec quelques victoires ce sont 4 victoires d'affilée côté Charlotte et Nicolas Batoumouin était bon aussi sur 4 victoires donc ça remonte ça remonte doucement il y a du chemin à faire et donc du coup je voulais dire aussi ce truc là parce qu'on s'est fait un débat une fois incroyable là Dwight Howard a reçu le plus de votes pour un All-Star Game en 2012 et ça on l'a complètement oublié Dwight Howard a quand même été une superstar à un moment donné dans sa carrière c'est vrai que ça va vite et puis l'NBA quand même d'une année à l'autre même ça va très vite mon All-Star moi c'est le retour d'une légende de l'NBA le mailman Carl Malone de retour pour un prank magnifique avec Anthony Davis regardez ils l'ont grimé incroyable en Bob Marley en train de nettoyer la salle alors qu'Anthony Davis pensait faire sa vidéo avec un shooting photo etc à l'arrivée il vient faire chier le monde à l'arrière donc ça se chamaille il revient une seconde fois comme un idiot Davis se demande vraiment ce qui se passe il le reconnait à aucun moment et regardez la suite qu'est-ce qu'il fait le gars il est en train de tout renverser c'est quand même le plus grand gardien de salle de l'histoire un 2-10 avec des bras mon gars alors peut-être qu'il l'avait repéré mais en tout cas il joue bien la comédie et donc la petite vidéo sympa le prank de Carl Malone pour Anthony Davis c'était plutôt bien fichu là sa vidéo version courte qu'on vous a montré les mauvaises nouvelles les pas all-star de la semaine de la First Team de ce First Talk ça commence par toi alors moi mon pas all-star c'est un mec pourtant qui a été all-star cette année alors même s'il n'a pas été voté et sélectionné par les coachs c'est Dédé Drummond tu l'as dit s'est fait casser la gueule par Deuthorne ça ça peut arriver mais surtout hier il fait une action un peu de grande classe il drippe dans le dos il fait un shake and bake il dunk derrière mais bon il est à moins 25 à Charlotte on rappelle que c'était à moins 30 à un moment donné et ils dansent je comprends pas en fait je trouve qu'on est alors ça fait un peu vieux démago peut-être pour certains mais je comprends pas quoi tu te fais casser la gueule par ton vis-à-vis t'es à moins 25 à l'extérieur alors dans une équipe concurrente pour la course au play-off et tu fais une belle action une super action et tu danses derrière alors que t'es à moins 25 ça m'échappe en fait je crois qu'aujourd'hui certains joueurs sont plus dans le sont plus dans vouloir gagner vouloir jouer des playoffs vouloir progresser ils sont juste dans le je sais pas dans le show off un truc bizarre je comprends pas bien je rebondis directement sur ton problème d'attitude pour parler de mon pas all-star justement c'est une image que j'ai envoyée vers 5h30 à Polo mais qu'il n'a pas dû regarder ses mails et je ne lui ai pas rappelé donc il n'aura pas l'image pour autant oh qu'est-ce qu'il est bon c'est Polo je t'aime ça c'est un all-star c'est lourd c'est pas un all-star c'est pas un all-star Lucien Bolt a dominé la terre sans donpage et avec des nuggets c'est un soir deux effets c'est pas all-star du tout je suis désolé quand on est sportif mais non ils ont le droit de se faire un kiff il a l'erreur de forme à 20 minutes d'un match il a été blessé il a été blessé caros bouleur caros bouleur il s'est envoyé des trucs avant les matchs et ben on voit comment il a fini moi il y a deux trucs qui m'étonnent avant les matchs c'est qu'ils font ça et ben je veux pas qu'il finisse comme ça je veux que tu sois un superstar qui durant longtemps à NBA et c'est pas comme ça qu'il va durer 20 minutes avant le match c'est moyen mais oui 20 minutes avant le match vous pouvez pas cautionner on rigole nous on a joué avec un animal Yannis Feria qu'on embrasse fort qui m'étonne au Portugal qui était un athlète c'était un poste 4 et quand on faisait les 800 il doublait les meneurs il prenait un tour et avant les matchs il s'envoyait des kebabs mais oui des kebabs du diable sauce blanche et tout et en match il faisait que des allers-retours une santé incroyable il y a des mecs comme ça ben oui il y a des mecs comme ça une nuit blanche c'est dire moi je suis parti d'équipe je mange un kebab je peux pas jouer il y a déjà une heure à m'entraider je fais deux à l'heure au tour je dégobis sur le côté et je demande changement ou l'inverse je sais plus il y a des nutritionnistes maintenant c'est une réunion ben oui normal Élise du coup ? moi mon pollster vous en avez parlé pendant l'émission c'est clairement le repère d'animaux qui m'a extrêmement choqué et ce qui me choque encore plus d'ailleurs je pense pas que vous l'ayez dit c'est cette culture du silence il aura fallu attendre je sais pas des années 20 ans ça a duré 20 ans 18 ans je crois pour qu'on en parle voilà moi ça me choque et je condamne évidemment les tarifs qui font ce genre de choses mais je condamne aussi les personnes qui savent depuis des années tout ça c'est peut-être eux les pires ouais non les pires mais oui je comprends ce que tu veux dire ils sont dans le même truc quoi moi les mecs en fait en même temps le mec qui fait qui va pas dire mais t'es lié quoi voilà mais le mec qui sait qui cautionne pas mais qui dit pas pour moi c'est peut-être pire il y a le seul truc dans ces cas là c'est que les gens ont peur et ça c'est quand même important la peur agit énormément Élise rassure-nous tout se passe bien ici tout se passe très bien c'est extrêmement mérité c'est horrible non 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 je rigole je rigole tout est filmé nous de toute façon ça se retrouvera sur YouTube tu vas voir un vieux gars qui a en selfie avec des trucs il y a 10 000 vues donc il y a une sextape Élise dès que t'as fini il y a la limousine qui t'amène à la fin on rigole maman on rigole on est horrible on t'a pas payé pour cette émission c'est quoi 6 000 euros l'émission on est horrible le mec de la sécurité qui vérifie si on est pas armés en rentrant dans la salle on est catastrophique j'ai plus du tout envie de gérer mon flop ou mon Tom j'étais Julius Randle mais on s'en fout c'était plus intéressant de parler de ça énorme flop à la franchise texane qui nous a pas régalé Julius Randle ? non non c'était un top j'ai pas envie de parler de basket en fait d'après avoir parlé de ça à chaque fois je casse l'ambiance on va finir par les remerciements les remerciements alors les remerciements cette semaine on va remercier notre ami Sully et Paulo Henriji qui nous régalent avec le stagiaire Tom et on va aussi remercier cette amie Dave Dave Star Wars Dick c'était une star Star Wars Dick Star Dick c'est ça que je veux dire ? ouais mais j'arrive pas à bien dire mais elle était compliquée elle était compliquée alors sa gueule était marrante mais le nom était compliqué on va enchaîner avec d'autres c'est qui qui a choisi à la base Erwan c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre ? et puis Cliff Melly tu sais qui c'est le cousin de qui ? Lil Wayne de Melo j'aurais pas fait Lil Wayne pourquoi ? Cliff Melly Melly bon non c'est le cousin de Melo en deux deux ils sont roulous Melly Mello très très bon il y a des vingt-dix mieux que d'autres et tu sais quoi je vais faire un truc parce que je commence à avoir fait le tour pas mal des remerciements je le dis ça fait quand même depuis l'Hoopcast que je fais pas mal de remerciements ça fait presque 4 ans et je vous cache pas je suis honnête avec vous j'ai fait un peu le tour alors messieurs vous avez mon twitter messieurs dames vous avez mon twitter envoyez-moi si vous avez des idées de cartes de noms et on le fera ensemble voilà à partir d'aujourd'hui bravo 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 vous avez entendu tous vos applaudissements pour ces remerciements et les remerciements New Age dès la semaine prochaine quand j'en trouverai moi je les ferai moi mais quand j'en trouverai avec vous je vous citerai et je dirai voilà cette semaine remerciements avec un tel et puis voilà ça évitera de faire des starts with ça évitera de reprendre ceux d'il y a 4 ans en douce parce qu'on sait que ça se fait encore on balance il y en a un que j'ai pas pris c'était Litchi il y a un mec qui s'appelait Litchi c'était le cousin de Papaye t'en souviens pas celui-là et qui était bon il y en a plein que j'ai pas repris encore heureux non attends on va pas te féliciter de reprendre les il est fier d'avoir bien travaillé on marche sur la tête ici c'est vraiment l'important c'est un peu bizarre en tout cas merci à tout le monde de nous avoir suivi on a recette pas les meufs et c'est déjà bien comme d'hab je suis au rendez-vous sur le site de la first team first-team.fr pour les avis tous les jours pour retrouver le break first les matinales comme d'habitude le first day show jeudi la classe foot le vendredi et puis plein d'amour sur vous on vous répond on envoie des messages etc etc les réseaux sociaux de la first team qui fonctionne à plein régime allez bye bye bonne semaine allez Paris à bientôt à bientôt